Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie la première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Deuxième jour de la guerre en Ukraine, un drame humain mais aussi des conséquences sur l'économie mondiale. A quoi devons-nous nous attendre en Polynésie française ? Nous ferons le point. Ils ne veulent plus des merci du pays ni des photos médailles. Les personnels de santé de nos hôpitaux réclament le paiement des heures supplémentaires et de leurs indemnités. Ils envisagent des débrayages. Dans notre rubrique Tehono Ta'amotou, nous irons ce soir du côté de Ta'a, aux îles sous le vent. Parmi les sujets que nous aborderons, la desserte de l'île ou la fourniture en électricité. Patricia Amaru, mère de Ta'a, élue il y a deux ans maintenant, nous répondra depuis l'île Vanille. Et puis c'est déjà la fin des vacances de février. Les plus chanceux ont pu profiter des activités proposées par les clubs sportifs et les associations. Reprise des cours lundi. Deuxième jour du conflit armé en Ukraine. Après la panique, les indicateurs des bourses européennes repassent au vert. Mais l'incertitude reste forte. Parallèlement, le cours des matières premières explose. Inflation, augmentation du coût de l'énergie. Quelles seront les conséquences en Polynésie française ? Éléments de réponse avec Stéphane Dratino et Patita Savéa. Partout, les calculettes s'affolent. Le prix mondial du gaz, 30% en quelques heures. Le pétrole, ce prix rejoint des niveaux inconnus depuis 14 ans. L'arrivée des charrusses au-delà de l'oubli de la guerre rappelle l'interdépendance des économies, la fragilité du village planétaire. La réalité insulaire de Polynésie pourrait engrossir le trait. Déjà après la léthargie de la Covid, les coûts du fret s'étaient envolés. Plus 100% depuis l'Asie, un peu moins depuis l'Europe. Ces deux points de départ représentent 70% des marchandises livrées aux Fénoirs. La facture pétrolière va augmenter. Les compagnies maritimes estimaient qu'il fallait encore, peut-être encore deux ans pour revenir à la normale. Mais c'est vrai que des événements aussi graves que ce conflit mondial, en Russie et en Ukraine, pourraient avoir des effets. C'est difficile de connaître les conséquences d'un tel conflit à l'échelle planétaire. Pour être clair, le monde au-delà d'un conflit armé va intensifier sa guerre économique. La Russie, dans sa tradition du jeu d'échecs, compte usé de ses ressources, le gaz, le pétrole, éléments clés de tout acte de production. Conséquence, l'inflation déjà en surchauffe va s'accélérer. L'inflation, il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce qu'évidemment, après, ça déprécie l'ensemble des actifs. Et puis le pouvoir d'achat des consommateurs. On a vu que là, il y a eu des négociations sur le niveau du SMIG, donc 2% plus 1 plus 1. C'est sûr que ça va être mangé assez vite, déjà par l'inflation telle qu'elle est prévue. Il y a d'autres problèmes qui vont se poser comme ça, après, bien sûr, par répercussion, sur le coût du travail, la compétitivité des entreprises. À regarder l'horizon et l'arrivée des bateaux, il est probable qu'il ne faudra pas oublier, malheureusement, cette table de multiplication. Dans le Grand Pacifique, le gouvernement australien annonce des sanctions contre la Russie. Des manifestations ont été organisées en Nouvelle-Zélande et en Australie pour soutenir l'Ukraine et demander l'aide des Occidentaux. Les explications de Bruno Satt. Honte à la Russie, arrêtez l'invasion de l'Ukraine. De nombreuses personnes protestées devant l'ambassade russe à Wellington, en Nouvelle-Zélande, après l'agression par Moscou de son voisin. Même mobilisation en Australie. Melbourne s'est illuminée aux couleurs de l'Ukraine, le bleu et le jaune. À Sydney, c'est tenu un service religieux ukrainien. Des manifestants demandaient au gouvernement australien, notamment, d'aider davantage Kiev contre la Russie. Nous demandons simplement aux pays démocratiques de nous aider, de nous soutenir, de nous protéger de toute cette guerre incroyable dont personne ne pourrait même penser qu'elle puisse se produire. Scott Morrison a annoncé plusieurs séries de sanctions. Elles visent des personnalités et institutions, notamment financières, russes. Des fournitures médicales et des équipements militaires non laitaux sont destinés à l'Ukraine. Le Premier ministre a souligné la solidarité de l'Australie avec ce pays. Mes premières pensées vont à tout le peuple ukrainien et aux 38 000 Australiens d'origine ukrainienne qui vivent ici. L'Australie devait en outre prendre des mesures préventives face à de possibles cyberattaques venues de Russie. Retour à Traiti. L'épidémie de Covid-19 et son variant Omicron perdure. La Polynésie déplore un décès supplémentaire. 25 hospitalisations sont en cours pour Covid aiguë. Et puis, nous vous en parlions en début de semaine. La coupe est pleine pour les personnels de santé des hôpitaux. À l'EATA, c'est le manque de personnel qui est dénoncé. Les patients sont renvoyés vers le centre hospitalier de Tauné. Sauf qu'au Tauné, les heures supplémentaires ne seraient pas payées. Le ministre de la Santé promet de régulariser la situation. Juan Potoru et Jacques D'Amour. Le personnel soignant d'Otouroua, à nouveau sur le pied de guerre. Motif, le manque cruel de personnel. Une situation alarmante, signalée depuis plusieurs mois. Nous sommes en souffrance par sous-effectifs. Et donc, ça met à mal le fonctionnement de nos organisations de soins. On refuse des patients. On met les services en mode dégradé. Ça veut dire qu'on ferme des lits. Les urgences sont bancales. Le bloc opératoire également. Les services d'hospitalisation aussi. Et ça nous amène à transférer plus de patients vers le CHPF. Et en plus de ce manque d'effectifs, se rajoute le nombre d'heures supplémentaires non rémunérées. Certains attendent depuis plus d'un an. Pour la CSTPFO, c'est la goutte de trou. Oui, les heures supplémentaires ne sont plus payées. Les heures supplémentaires travaillent en astreinte. Les heures supplémentaires sont rediscutées sur des jours fériés qui sont quand même définies par un arrêté. Voilà. Donc, à un moment donné, on se demande pourquoi avant ça marchait très bien. Et depuis un an, ça ne marche plus. Et en même temps, si on a une indemnité de suggestion spéciale qui ne correspond pas du tout au travail, aux heures effectuées, là, il y a un problème. Donc, si tu as cette indemnité, tu ne peux plus avoir d'heures supplémentaires payées. Donc, ça fait beaucoup quand même. Du côté du ministère de la Santé, on se veut rassurant. Tout retard de paiement des heures supplémentaires sera automatiquement régularisé. Chaque personnel qui serait amené à déposer un état d'heures supplémentaires, on examinera la situation. Et si, évidemment, le budget de l'hôpital le permet, parce que c'est un budget contraint, et si ces heures ont été réellement effectuées, elles seront payées. A noter que si aucune amélioration n'était visible d'ici les prochains jours, des débrayages dans les centres hospitaliers seraient possibles. A Tha'a, dans un peu plus d'un mois, les habitants de l'île Vanille n'auront plus à se déplacer sur Raiatea pour réserver ou acheter un billet d'avion. Une petite délégation de trois personnes s'est déplacée pour repérer les lieux. La commune va attribuer une salle à Aert-Heiti. Le transport, l'un des sujets que nous allons aborder dans notre rubrique hebdomadaire, Tehouno Ta'amutu. Et c'est Tha'a qui est donc à l'honneur ce soir. Je vous propose de retrouver tout de suite Patricia Amaru, maire de cette île, qui est aussi une commune à part entière. Bonsoir Patricia Amaru, merci d'être notre invitée ce soir. Vous avez décidé de proposer une salle à Aert-Heiti. Vous allez proposer cette aide à toutes les compagnies aériennes ou même les bateaux ? Alors, bonsoir à vous et bonsoir à ma population de Taha'a. Par rapport au sujet que vous me posez, c'est vrai. Aujourd'hui, avoir Aert-Heiti sur Taha'a, parce que ça a été quelque chose que nous avons travaillé pendant plus d'un an. Aujourd'hui, ça y est, on peut dire c'est bon. Par contre, vous me posez une deuxième question en me disant, est-ce qu'on va proposer ça aux autres ? S'ils veulent venir chez nous, nous sommes prêts à les accueillir. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Au contraire, ça favorise ma population. Ça va empêcher ma population d'aller sur Aert-Heiti pour payer, faire encore des dépenses en payant le bateau et en allant acheter autre chose pour eux-mêmes avant de revenir sur Taha'a. Voilà, il n'y a pas de souci à ça. Tous ceux qui veulent venir sur Taha'a, nous sommes là pour ouvrir ça pour notre population. Patricia Amaru, concernant l'électricité avec les communes de Tapu-Tapu-Atea, Toumar-A et Huahine, vous souhaitez créer la première SPL, Société publique locale, pour gérer vous-même la production et la distribution. Mais finalement, le Haut-Commissariat estime que vous n'avez pas cette compétence. Comment comptez-vous faire ? Alors, la première question, oui. Oui, nous allons créer cette SPL. La deuxième, le Haut-Sarien nous dit qu'on ne peut pas. Il y a deux jours, nous avons reçu un document du Haut-Sarien, nous disons que nous pouvons créer cette SPL. Donc, il n'y a plus de problème à ce sujet-là. Par contre, nous voulons créer, parce que c'est quand même une fin de concession, pourquoi ne pas innover ? Pourquoi ne pas chercher autre chose ? Nous sommes là. Et aussi, il n'y a pas que le fait que, ce n'est pas parce que nous avons laissé EDT, nous remercions. Je remercie bien EDT de ce qu'ils ont fait à Taha'a. Mais nous avons voulu autre chose. Nous voulons créer cette SPL pour pouvoir, on va dire, aider beaucoup plus notre populace. Qu'est-ce qui va changer finalement pour les habitants ? Le contrat de concession passé avec EDT arrive donc à échéance le 31 mars. Qu'est-ce qui va changer finalement, si c'est vous qui prenez la main ? Rien ne va changer. Rien ne va changer. Les tarifs vont-ils baisser ? Les employés... Parce que dans les propositions que nous avons eues, il y a une montée justement du tarif. Aujourd'hui, nous avons discuté les quatre communes. Nous allons prendre un tarif égale pour les quatre communes. Merci Patricia Amaru. Avant de se quitter, une question douloureuse. Le conflit qui s'amorce en Ukraine, vous y êtes particulièrement sensible car vous avez perdu un fils en 1995. Il était casque bleu à Sarajevo. Que ressentez-vous face à l'offensive russe aujourd'hui ? Ce que je ressens, c'est... On peut dire de la douleur, et je suis en train de penser à nos enfants. Nos enfants de Taha, nous en avons pas mal, qui sont partis en France justement, pour être militaires. Des enfants aussi de la Polynésie, parce que nous ne savons pas ce qui va leur arriver. Nous n'espérons pas que ça va aller beaucoup, beaucoup plus, comment dire, des difficultés. Mais pour moi, ça fait des mal. Vous nous inquiétez en tout cas. Et j'espère que c'est la seule chose que nous allons faire. Merci beaucoup, pardonnez-nous pour cette coupure. Merci beaucoup en tout cas à Patricia Amarou d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Le verdict est tombé aux assises. L'homme qui a tué sa compagne en l'étranglant sur son lit à Thierry en 2018 a écopé de 20 ans de réclusion sans période de sûreté. Une dispute sur fonds d'alcool et de cannabis avait précédé cet homicide volontaire. La victime n'avait aucune chance, avait déclaré à la barre hier le directeur d'enquête. Et puis, justice toujours. Vodafone a eu gain de cause contre Onati au tribunal du commerce. L'opérateur historique doit rétablir le réseau Vodafone à Huahine et à IATA sous peine d'une astreinte de 100 000 francs par jour. Souvenez-vous, fin 2021, Onati mettait fin à la convention d'itinérance avec Pacific Telecom. Un abus de position dominante selon Patrick Moux qui a eu gain de cause. Écoutez-le au micro de Jacques D'Amour. Sentiment de joie, mais surtout de justice rendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à nos 138 000 abonnés qui se sont retrouvés du jour au lendemain coupés de Huahine et de Rayatea de manière très injuste. Je le dis bien très injuste. C'est une décision qui l'emmène de la justice du monde dans tout ça. Et au nom effectivement de tous les abonnés de Vodafone, vraiment on remercie de cette décision. Concrètement, dès que nous recevons le jugement, on le fait notifier par l'huit sites de justice à Onati. Et dans la minute, ces derniers doivent remettre le service. On attend d'avoir le jugement. Politique, Oscar Temadoua a rédigé une lettre ouverte aux participants du sommet sur les océans organisé dernièrement à Brest. La création d'une zone maritime protégée dans le sud-est de notre ZEE, le plan de préservation en Marquise ou encore la constitution d'une aire marine protégée ne sont pour lui que mascarades. Jacques D'Amour a recueilli ses propos. Le sommet de Brest, sur le plan international, ne respecte pas les décisions qui ont été prises à New York. Et la France, en tant que pays membre du Conseil de sécurité, doit donner l'exemple. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous nous adressons un courrier au WCC, qui est la World Council of Church, l'Organisation Mondiale des Églises, pour leur demander d'intervenir auprès de la France, fille aînée de l'Église, de respecter les décisions de l'ONU. Ce sont quand même des résolutions internationales sur notre droit de souveraineté, sur nos ressources. Se changer les idées pendant les vacances, c'est ce que souhaiteraient bien des enfants. Les parents, les plus chanceux, ont pu intégrer les stages d'associations ou de clubs sportifs. Exemple, à Punaouya, avec David Chang et Hiro Terorotua. Tous les parents le disent à leurs enfants. Pour se faire des amis, il faut partager, sous peine de froisser ses petits camarades. Qu'est-ce qui s'est passé ? À chaque fois que je joue au foot, mon équipe ne veut jamais me passer la balle. Et ça, ça m'énerve vraiment. Et pourquoi ils ne veulent pas te passer la balle ? Je ne sais pas. C'est Alizé qui encadre l'activité football. Il s'agit surtout de faire avec les humeurs de chacun. Ça, c'est Alouïs. Il a un sacré caractère. Et souvent, on est obligé de les prendre à part pour leur expliquer les choses. Et du coup, vous voyez bien qu'ils commencent à tirer la tête. Et il y en a beaucoup cette semaine. Et c'est compliqué, ce genre de cas. Ce matin, les enfants apprenaient les rudiments du football, se familiariser avec la balle, le jonglage et peut-être ensuite faire des émules. Tu penses que tu aimes bien le football ? Pourquoi ? Je suis un peu sportif, moi. J'en fais tout le temps à mon école. Et toi, tu ne peux pas faire une journée sans sport ? Pourquoi ? C'est parce que, en fait, la danse, ce n'est pas mon truc. Et en plus, le sport, c'est top. Je joue aussi à là. Elle, comme sport, elle fait Paris Sport. Tout est prévu pour faciliter l'apprentissage. En fait, là, on était suite du travail de cesse-foot. Donc avec cette ficelle, ça permet aux gamins, pour éviter qu'ils aillent récupérer le ballon à 3 mètres devant eux, et ça permet de travailler sur l'intérieur du pied, cou du pied. Et comme ça, en même temps, ils apprennent un peu toutes les bases techniques. C'est le 263e stage que l'association organise. À chaque fois, elle prévoit des semaines chargées en découverte. Pendant ce temps de vacances, en fait, ce qui est important, c'est qu'ils puissent être dans un autre cadre. Et un cadre un peu ludique qui change un petit peu. Mais on laisse quand même une part qui leur appartient aussi. C'est pour ça qu'à midi, c'est important pour nous, la pause est très importante. Ils adorent d'ailleurs ce moment-là, où ils font un peu ce qu'ils ont envie de faire aussi. Heureusement, la colère ne dure jamais longtemps. Apprendre à évoluer en communauté, c'est aussi le but de ces écoles de la vie. Et une nouvelle d'importance pour la rentrée dans les écoles, les CJA et les CETAD. À partir de lundi, dans l'enceinte de ces établissements scolaires, le port du masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur. Il reste obligatoire, en revanche, à l'intérieur des locaux. Nous vous parlions de Taha tout à l'heure. Je vous propose d'y retourner pour y rencontrer Nicolas Péré, alias Tati Péré. De plus en plus connu sur la toile, il réalise des vidéos humoristiques, commente l'actualité et fait rire des centaines d'internautes avec son franc-parler et son style déjanté. Rencontre signée Hitimanaki. Vous l'avez peut-être déjà vu, entendu ou même suivi durant ces lives. Il est devenu, grâce à ces vidéos postées sur la toile, un des humoristes polynésiens les plus suivis. Avant chaque direct, il se prépare de manière cérémoniale, maquillage, rouge à lèvres et bijoux. Il se définit comme humoriste et non influenceur. Parce que les tâtiments et les compagnies ont l'habitude de me voir maquiller. Mais quand je sors dans les voies publiques, je ne me maquille pas. Il ne faut pas mélanger. Mais bon, les gens vont toujours comparer la chose. Influenceur humoriste. Je ne suis pas influenceur. Influenceur, ce n'est pas pareil. Influenceur, tu passes des publicités, tu te payes. Moi, non. Je viens sur les internes. Depuis sa maison à Taha'a, ces lives ont connu une forte croissance. Ils comptabilisent pas moins de 4000 abonnés, un succès rapide auquel ils ne s'attendaient pas. Quand j'ai fait mes lives, 20, 25, 30 maximum, les tatis qui viennent regarder, maintenant ça augmente. Et puis, quand j'ai fait le live maintenant, ça monte et ça monte et ça monte. C'est là que j'ai commencé, dans la petite maison. C'est ici que j'ai commencé. Et puis, c'était au reconfinement. Et on s'ennuyait à la maison. On est venus là, parler, on regarde, comme tout le monde. Et puis, après, on s'est dit, on va faire un live pour parler. Et puis, après, je ne pensais pas que ça allait loin. Avec son humour et son franc-parler, Nicolas Pérez dit Tati Kova n'a pas l'intention de s'arrêter de si tôt. Il souhaite continuer à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, cela ne dérange pas. C'est aussi ça, la vie de star. Et on arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Les personnels de santé envisagent des débrayages. Ils réclament le paiement de leurs heures supplémentaires et de leurs indemnités. A Autouroua, le personnel a dit sa souffrance aujourd'hui aux médias. Le ministère de la Santé promet de régler la situation au cas par cas. Ne manquez pas ce soir, sur la première, La Voix des Outre-mer à l'Opéra Bastille. Un divertissement suivi d'un téléfilm coup de foudre à la Saint-Valentin. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, à cette même place, vous retrouverez Stéphane Rattineau. Passez une excellente soirée sur la première et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.